bonjour aujourd'hui je suis accompagné vous l'avez reconnu notre ami goldorak et bien s'il est avec moi aujourd'hui c'est pour vous parler de la bd goldorak qui est sorti cette année donc ça a fait grand bruit quand même puisque après 43 ans après sa première apparition à la télé une bd est sortie avec notre super super héros de l'époque donc pour cette bd il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont participé donc nous avons xavier dorison et denis bargeram pour le scénario denis bargeram brise caussu et alexis antonac pour les dessins et la couleur yohann guillot et en fait cette bd moi j'ai adoré c'est l'histoire de goldorak mais qui a vieilli comme nous et puis on a vraiment l'impression en fait de se retrouver dans un dessin animé dans un des épisodes de goldorak il nous manque plus que la musique pour être vraiment dedans moi j'ai vraiment plongé plongé dans cette histoire donc les dessins la couleur le scénario tout est raccord avec le dessin animé de l'époque cette bd elle a été conçue sous le regard et avec l'aval de go nagaï qui nagaï qui a écrit les premiers goldorak et là il nous offre en fait les auteurs vraiment une bd collector alors il faut le savoir que goldorak quand il est sorti il a été projeté la première fois à la télévision ça a été mis pendant les vacances scolaires les grandes vacances d'été parce qu'en fait à l'époque il pensait que c'était trop violent et il ne voulait pas que les enfants apprécient ce dessin animé donc il l'avait diffusé la première fois pendant les grandes vacances sauf que ça a fonctionné du tonnerre ça a très 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 bien marché et les enfants ont tout de suite adoré goldorak aux grandes dames des parents qui eux ne connaissaient pas ce ce justicier solitaire donc moi je vous conseille vivement cette bd vraiment j'ai passé un très bon moment il me manquait plus que la petite musique que j'ai écouté d'ailleurs pour me rappeler tout ça et puis vraiment j'avais l'impression de revoir un épisode et puis ça m'a rappelé plein de souvenirs de la petite fille que j'étais quand j'étais en 1980 donc moi je vous le conseille vraiment à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt ully